Nous accueillons le premier candidat de la journée, il s'agit d'Axel Sempé. Il nous vient de Strasbourg, du gymnase Jean Sturm, et sa plaidoirie est intitulée « Plaidoirie contre les thérapies de conversion ». Bonjour Axel. Bonjour. Alors, avant qu'on vous écoute, traditionnelle petite question avant votre plaidoirie, dites-nous ce que représente pour vous ce concours. Alors, ce concours, il représente deux choses pour moi. D'abord, un endroit pour m'exprimer et aussi un endroit pour alerter. Bon, on va vous écouter. Alors, petit protocole, je vous laisse déposer votre masque sur le sopalin biais CTF et je vous laisse la scène. Mesdames, Messieurs, avez-vous déjà entendu parler des thérapies de conversion ? Nées aux États-Unis dans les années 50, cette expression renvoie à un ensemble de pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Disons que c'est bien pratique quand on a un fils pédé. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple. Les parents, victimes d'une progéniture homo, s'en débarrassent en quelques clics. Ouf, c'est bon, enfin il est expédié. On va lui copier-coller une conscience, formater son cerveau, reprogrammer son cœur. Mais alors, où ont-elles lieues ces thérapies de conversion ? En Russie ? Peut-être. Au Moyen-Âge ? Sûrement. En France ? En 2021 ? Oui, aussi. Bien entendu, les Français peuvent être fiers des formidables avancées pour les droits des personnes LGBT plus ces dernières décennies. Droits à l'adoption, mariage pour tous, loi antidiscrimination. Mais dans cette grande vitrine de l'égalité, aucune mention des thérapies de conversion. Pourtant, des victimes, il y en a. L'association Le Refuge recueille chaque mois dix jeunes homosexuels confrontés à une forme de thérapie de conversion. Et encore, ceux-là, c'est ceux qui ont le courage de parler dans un pays où les thérapies sont passées sous silence. À quoi bon témoigner ? Quand tout le monde s'en fout. Des victimes, il y en a, et surtout de plus en plus, à tel point que le gouvernement a chargé la députée Laurence Vassenbroek de diriger une mission parlementaire sur le sujet. Son rapport, publié le 11 décembre dernier, est accablant. Je cite « Les travaux de la mission suggèrent que ces pratiques s'étendent et prennent une ampleur inquiétante. » C'est vrai, une proposition de loi doit aboutir. Mais interdire les thérapies n'est clairement pas une priorité. L'échéance est sans cesse repoussée. Aucun commentaire dans les médias, pas de débat public. À quoi bon lutter ? Quand tout le monde s'en fout. En France, la thérapie qui a le plus de succès est celle que proposent les groupes Torrent de Vie et Courage, des excroissances du mouvement américain X-Gays. Et bien que leurs activités soient parfaitement camouflées dans l'hexagone, nombreux sont les témoignages des rescapés américains. En 2014, Lucas est un petit garçon qui vient tout juste d'avoir 14 ans, quand il fait un aveu à ses parents. « Papa, maman, je crois que j'aime bien les garçons. » Et enfin, quel crime ! Aussitôt, papa et maman pressent le prêtre de leur communauté de les débarrasser de cet animal franchement dégoûtant. « Allez, ouste ! Dégage ! » En une semaine, il est expédié dans un camp de conversion. Ses cerbères s'appuient sur des techniques aversives, utilisées à l'origine pour éduquer les animaux. Mais, rassurez-vous, sur les bêtes, ça fait longtemps qu'elles ont été interdites. Une pensée ? Un coup de jus. Une érection devant la photo d'un homme nu ? Un petit cachet qui vous fait vomir pendant des heures ? Enferré dans une pièce de 4 mètres carrés, Lucas n'en sort que pour prier, crier, supplier. D'une voix aussi déchirée que son corps, que son âme. « Sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi ! » Mais, en enfer, même le Tout-Puissant est dénué de pouvoir. Alors, ils l'ont violé. Tous les jours, violé. Encore et encore violé. Mais enfin, c'est bien logique. Si un petit garçon est attiré par les hommes, qu'on le viole pour lui en faire passer l'envie. Faut-il encore vous convaincre alors que nous sommes ici devant une violation manifeste de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Article 1, nous le connaissons tous. Les hommes naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cet article fonde les droits humains sur les principes d'universalité. En ciblant un groupe spécifique pour une question d'identité de genre, les thérapies sont par nature un viol de l'article 1. Article 3, droit à la vie, droit à la liberté, droit à la sûreté de sa personne. Article 5, nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais, de toute évidence, les droits de l'homme s'arrêtent aux murs barbelés des camps de conversion. Et les animaux gays, eux, on les persécute. Eux, on les punit pour leur crime. Celui d'exister. Celui d'aimer. Mais, pour moi, la plus grande infamie, c'est celle que commet la France, où nous avons décidé de fermer les yeux. Pourtant, les bourrons ont des noms. Le pasteur Osenay, le prêtre Philippe de Mestre, la philosophe et théologienne Aline Lisotte, et bien d'autres encore qui agissent au nom d'associations ou de communautés religieuses, comme celle de l'Emmanuel, de Saint-Martin ou des Béatitudes. Eux, cachent leurs activités en nous parlant de programmes spirituels, de chemins vers la guérison. Alors qu'en réalité, il s'agit de groupes de paroles où l'on mêle discours jouant sur la peur et l'émotion, et pseudo-théories scientifiques. De camps de vacances où l'on pratique l'exorcisme à la nuit tombée. Ou encore, de rendez-vous chez des psichrétiens, qui se transforment en séances d'électrochoc. Nous sommes en France, en 2021, et ici, tout est autorisé. Ni critiqué, ni condamné, ni même remarqué. Et sous prétexte que ces pratiques sont parfaitement opaques, que personne ne les voit, ces enfants n'ont droit à rien. Pas même à la reconnaissance des crimes qu'on a commis contre eux. Ils ont peur de parler, ou peut-être savent-ils que ça ne sert à rien. Car tout ce que nous leur donnons, c'est une petite tape dans le dos, et un gros coup de pied au cul, si jamais il leur vient l'idée de demander justice. Putain, j'ai honte. En refusant d'interdire ces thérapies, c'est la patrie des droits de l'homme qui viole les droits de l'homme. Agissons. Interdisons toute forme de thérapie. Sanctionnons ce qui déroge à la loi. Créons un observatoire national dédié à cette question. Et combattons. Combattons ces pratiques barbares. À l'école, premier champ de bataille, parlons de l'aberration des thérapies de conversion et encourageons les enfants qui en sont victimes à ne plus se taire. Car nous ne voulons plus de la honte et du silence. Mesdames et messieurs, ouvrons nos yeux. Regardons-les, ces enfants. N'ont-ils pas droit, eux aussi, à l'insouciance heureuse de l'enfance, sans peur d'être jetés à la fureur des champs du châtiment pour le crime d'avoir aimé ? Aydons-les, nos enfants. Aydons-les à porter fièrement leur humanité.